Avec d'autres collectifs, on essaie de créer des convergences de lutte parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive dans les milieux militants. On l'a vu pour Rémi Fresse, mais ça arrive aussi souvent dans les quartiers populaires, dans les banlieues. Et on n'en parle pas assez parce que ce sont souvent des Noirs et des Arabes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la seule différence entre la mort de Rémi et celle d'Amin, mon frère, de Wissam Eliamni, de Mourad Chiraf, qui, sa famille, sont là aussi, qui a été tuée le 1er avril 2014, défenestrée par des policiers. Voilà, la liste est tellement longue que je ne pourrais pas vous citer tous les noms. La seule différence, c'est que la mort de Rémi, c'est la conséquence de cette impunité qui existe depuis plus de 30 ans. Et nous, ce collectif, on essaie de mettre en lumière ces violences policières parce qu'on n'en parle pas assez. Et on essaie de faire une convergence avec d'autres collectifs, notamment le collectif du 8 juillet, des gens qui ont perdu un oeil à la suite de manifestations. Et voilà. Plusieurs familles se sont déplacées pour venir ici aujourd'hui. De loin, certaines de Marseille, beaucoup de régions parisiennes, on voulait les remercier. On organise aussi cette discussion à l'initiative de ce livre, Permis de tuer, chronique de l'impunité policière qui est sortie il y a deux mois. où vous retrouverez six témoignages, on va dire, d'affaires, de crimes policiers récentes. Où vous verrez en détail, voilà, les histoires de ces familles, leur combat face à la police et à la justice, comment elles essaient de s'organiser entre elles, avec les collectifs de soutien et d'organisation. Mon fils a été tué et décédé le 5 janvier 2014, donc ça fait sept mois. Il a été coursé par trois policiers et ils lui ont tenu la jambe et il est tombé du deuxième étage sur la nuque. Un autre policier a secoué par terre et il est tombé dans le coma, quatre jours, et il est décédé. Aucune enquête, rien du tout, affaires classées et ça s'arrête là. Et le policier continue à travailler et moi, ma vie, elle s'est arrêtée le 1er avril 2014. Ma vie est celle de mes autres enfants. Voilà. Je m'appelle Raymond Durem et je vous remercie de voir qu'il y a un peu de monde, ça fait plaisir. Voilà, moi, il y a à peu près deux mois, j'étais chez moi, en train de faire la sieste, parce que j'ai bientôt 90 ans, je m'en repose un petit peu quand même. Et j'ai entendu crier dans ma cour, je me suis venu, j'ai voulu sortir de ma caravane. Au même moment, il y a un policier qui est arrivé, il m'a bousculé, alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'il venait faire. Il ne m'a pas répondu. Et j'ai dit, vous avez un mot d'art ? Il m'a dit, ici, on n'est pas en Amérique. Je ne dis pas non plus, je suis en France, alors qu'il sort de chez moi. Ça fait qu'il m'a bousculé, il m'a sorti son matraque et il m'a matraqué dans ma caravane. Et après ça, il m'a jeté dehors. Et il a continué à me taper et il y a un deuxième policier qui est venu, il m'a mis un coup de pied dans la jambe pour me faire tomber. Et c'est là que mes enfants, ils ont vus et ils sont venus pour me défendre. Ça fait qu'il y avait une cinquantaine de policiers qui étaient là. Il y en a beaucoup qui ont resté dehors, mais il y en a qui ont rentré. Ils ont sorti chez mes enfants, ils les ont matraqués, ils leur ont mis les menottes. Ils les ont entraînés jusqu'au camion et de là, ils les ont emmenés au commissariat. Ça fait qu'ils ont passé au tribunal. Donc, ils ont été attaqués chez moi dans la cour, ils ont été frappés dans ma cour, ils sont retrouvés réveillants, outrages de mort et ainsi de suite, leur principe de la police. Ils ont passé au tribunal, ils ont été condamnés à une amende et puis bon, le procureur, il m'a dit six mois de prison ferme. Enfin, ça c'est... ils ont eu une amende. Alors, il y a un méfice, il a dit, c'est malheureux quand même, d'être battu, ils nous cassent nos affaires, notre matériel, être battu et en plus, il faut payer. Alors, ça n'a pas plu à... enfin bon... Alors, ça fait que mes enfants, ils n'ont fait appel. Les jeunes dans la batte, là, hein, ceux-là, ils veulent jouer les... enfin, les commandes, hein, parce que, vous voyez, être ce soir, être attaqués par les pliques et puis être battus en plus, et puis après, ils peuvent leur donner des sous, hein, alors pour qu'on s'arrête, ça. Alors, justement, moi, j'ai allumé la flamme. Bon, m'attends aux jeunes de prendre la relève, que ça pénisse, ces histoires. Hein, on ne demande pas grand-chose, nous, bon, aussi bien les rangs que tout le monde. Il n'y a pas de patrie, hein. On parle que c'est pour tout le monde, c'est pas pour moi, comme on dit, hein. Moi, je parle pour tout le monde. Comme on voit, les pommes à l'eau, ils n'ont rien à 6h le matin, il est plus tard, hein. Ils ne regardent pas s'il y a des gosses, des pommes et tout ça. Et après, ces messieurs, ils sont en train de rigoler pour dire. Ils sont contents de voir ce qui se passe. Hein, moi, j'ai fait un livre, et j'ai marqué dans ces vichy qui a fait surface. Ils me disent que je les insulte, mais je les insulte pas, je dis la vérité, hein. Hein, c'est ce qui revient, là. Alors, je ne les insulte pas, moi, qui ai la vérité. Et c'est par ça qu'ils me veulent, hein. J'ai commencé à prendre des coups de maltraités à l'âge de 15 ans. Et j'en ai bientôt 90, ça continue. Hein, parce que moi, si mes enfants, ils ne viennent pas pour... Je serai peut-être mort alors que les coups de maltraités que j'ai pris, hein. Alors que ça, on finisse. Hein, ça fait des siècles qu'on me prend pour des bouquets de missaire. Alors que le gouvernement devait un petit coup de pouce et qu'ils changent à peu près leurs lois. Parce qu'ils prenaient les lois, ils ne les respectaient pas. Hein ? Alors, c'est pour ça qu'on finisse quand même. Applaudissements. Écoutez, le 17 octobre 2013, à 6h du matin, ma famille a été réveillée par une intervention policière qui sont venus chez moi pour arrêter mon fils qui avait 18 ans, l'accusant d'avoir participé à un vol, hauteur d'un vol. Les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer. À 6h du matin, quand on quitte son lit, on est des êtres humains, on a envie d'une chose qui est d'aller se soulager aux toilettes. Ma fille a même dit, c'est ça la police française, et ma fille est née à Paris. Ma fille est née à Paris 15e, il y a un peu plus de 23-24 ans. Donc, de ce fait, on lui a simplement répliqué, « Oh ma petite, tu n'es pas chez toi ici, tu rentres dans ta jungle. » La réponse qu'elle a obtenue, j'ai dit, « Mais messieurs, est-ce que le fait que les commodités du mouvement, du tutoiement, n'ont pas été enseignées à l'école de police, de quel droit vous la tutoyez ? » C'est quand même une citoyenne. On m'a simplement répliqué, « Écoutez, vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit, » Il a simplement soulevé le fait que, c'est ça la police française, on lui répond, « Tu n'es pas chez toi. » Donc, ça s'est envenimé comme ceci, et mon fils a dit, « Quoi qu'il arrive, je vais aller aux toilettes. » Je vais aller aux toilettes. Donc, il y a une dégénérescence de la situation. Et de ce fait, j'ai eu dans ma maison du gaz lacrymogène. Ma femme qui a été repoussée au sol, a plaqué au sol sous les sabots, sous les sabots de la police. Mon fils aîné a vu cette situation intolérable, s'est opposé à cette situation. Elle a dit, « Mais on ne tape pas madame sous mes yeux. » Donc, mon fils a pris un marteau pour pouvoir défendre les personnes, quoi qu'il arrive, qui tapaient sa mère sous ses yeux. Je pense que c'était légitime de défendre sa mère sans attaquer la police. Et à partir de ce moment-là, ils ont fait appel à d'autres unités en disant qu'il y avait une rébellion dans l'appartement. Les voisins se sont sortis, qui se posaient la question de savoir ce qui se passait. L'ascenseur arrive. Je voulais me rencontrer dans l'ascenseur. C'est en ce moment juste. C'est le détail d'un film. Donc, j'ai mon gamin qui était dans l'appartement âgé seulement de 5 ans et le plus grand avait 12 ans. Ils ont été gazés et traités de macaques. Vous restez là, psalma 4, les termes qui ont été avancés. La raison de ma présence ici, c'est de venir remercier toutes les personnes épris des justices qui se sont mobilisées pour notre cause. Je rappelle seulement qu'en 1789, la France, pays des droits de l'homme, comme il dit, une certaine révolution a eu lieu dans ce pays pour qu'une certaine calamité puisse disparaître. Malheureusement, cette calamité n'a pas disparu. Quand on dit que tous les hommes naissent et demeurent libres, le seul critère est la distinction personnelle de la valeur de l'individu. Est-ce que ces jours-là, cette doctrine a-t-elle été appliquée ? Moi, j'ai dit non. C'est à partir de ce moment que les coups de matraque ont plu sur moi. On m'a embarqué ma nuit militare, seulement habillée de deux vêtements. J'avais mon caleçon et un peignoir. Donc, je suis resté 24 heures à cet état, sans qu'on me permette de prendre des chaussures. J'étais amené à l'hôpital dans cet état. Et les médecins ont constaté une état de 4 jours. Donc, sous les coups que j'ai reçus, ma femme a été battue, ma fille qui est avec moi a été battue. Les voisins qui ont voulu s'opposer en me disant « Pourquoi vous l'avez tapé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » On me prit des coups de flashball. J'ai un voisin âgé de 70 ans qui a été blessé au genou et qui était resté plusieurs jours dans l'incapacité de marcher. Moi, j'ai eu une luxation de l'épaule. Et suite à ces événements, dans la journée après 6 heures d'interpellation de mon fils qui était mis en cause, assis prouvé par A plus B qui n'était pas l'auteur du vol dont on l'accusait. Moi, j'ai été poursuivi. Il y a des médias qui se sont mobilisés, qui sont venus chez moi. Donc, il y a eu des films vidéo qui ont été faits. Il y a eu la mobilisation de quelques élus. Il y a eu aussi la mobilisation de toutes les personnes éprisées de justice qui sont venues non pas pour défendre ma cause, mais simplement pour savoir la réalité des faits. Et toutes ces personnes, je les en remercie. Suite à ce jugement qui a eu lieu, toute la famille a été condamnée, reconnue de violences. Moi, personnellement, j'ai été condamné à 100 jours de... à 100 jours amende de 10 euros, ce qui fait, pour le monde, c'est compté, 1000 euros. Et cette somme a été payée tout récemment. Et quant à mon fils, qui est actuellement en mandat de dépôt, n'a pas encore été jugé, tout simplement parce que la ville a porté plainte contre mon fils en disant qu'il a dégradé le mobilier urbain parce qu'il avait pris un marteau et il était descendu hors amas. Et je ne peux pas rester inactif et insensible à l'appel du collectif anglo-mort, et toutes les personnes, encore une fois, épris de justice, pour ne pas répondre. Je n'effacerai pas cet état de fait, ce qui se passe, mais il faut savoir cette famille. Parce que si, après avoir subi ces situations, que moi, personnellement, j'ai trouvées injustes, on s'était, et ça va continuer. Référence aux récents événements qui ont eu lieu, la mort d'un manifestant, de Mifraisse, pour ne pas le citer. Le ministre de l'Intérieur a quand même reconnu l'interdiction des canals offensifs. Parce que tout ceci ne vaut pas la vie des noms. Je vous remercie. Bonsoir, je vous présente. Moi, c'est M. Camara. Je viens de Villers-Belles, et je suis des frères des émeutes qu'il y a eu en 2017. A Villers-Belles, voilà, mes petits frères ont mangé 15 et 12 ans, sur 300, 400 les émeutes. Et c'est les deux à avoir pris une peine de 15 et 12 ans. Voilà. Donc là, je suis venu pour me présenter, parce que, voilà, Joe est venu nous contacter pour pouvoir représenter un peu ce qui se passe aussi de l'autre côté de la ville. Voilà, à Villers-Belles, voilà, mes petits frères ont mangé 15 ans, 12 ans, pour rien, parce que, soi-disant, ils ont tiré sur la police, alors que la preuve, alors que nous, nous avons des preuves, trois policiers ont tué deux enfants à Villers-Belles. Voilà pourquoi il y a eu des émeutes. Et ils ont rien eu aux policiers, alors que mes petits frères, eux, ont mangé une lourde peine sous l'air de Sarkozy, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, ça fait sept ans, aujourd'hui, ils peuvent avoir une demande conditionnelle, mais ça va faire quatre fois qu'un petit frère la demande, et elle est refusée, refusée, refusée. Pourtant, ils ont pratiquement fait la moitié de leur peine, mais, je ne sais pas, ça coince, ça coince. aujourd'hui, il y a des familles qui souffrent, ma mère, elle souffre, mon père, il souffre, les frères, les soeurs, ils souffrent, moi-même, j'en souffre. Voilà. Après, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais en tout cas, il faut que les gens, ils entendent que, voilà, il n'y a pas de justice, et qu'on en a marre de voir que ça se passe toujours mal pour les gens qui viennent des quartiers défavorisés, soi-disant mal vus, alors que moi, personnellement, je travaille, je suis fonctionnaire, je travaille pour la vie, je travaille pour les enfants. quand je vois qu'il y a des problèmes, j'essaye d'améliorer les choses, mais voilà, on ne voit pas ce côté positif, on voit toujours le côté négatif de la cité, des jeunes, je peux avoir une casquette, mais ça ne veut rien dire, je travaille, je suis un bon gars. Après, voilà, les petits frères aujourd'hui, ils sont là-bas, ça va faire 7 ans aujourd'hui. il y en a peut-être qui les ont oubliés, parce que bon, voilà, on a même oublié les morts, parce qu'aujourd'hui, il y a deux petits amis qui sont partis, les familles, elles souffrent encore, moi je travaille même avec la maman qui travaille dans l'école où je travaille, je ne sais pas si vous connaissez les thérapies, mais voilà, chez nous, il y a les thérapies, on fait des activités de rythme scolaire, la maman, elle est là, elle fait son ménage dans l'école, et moi je suis là, avec elle, on soutient mon âme, physiquement, mais voilà, on pense à nos enfants, on pense à nos frères, ça fait mal tous les jours, et ça fait 7 ans, et ça continuera, parce que voilà, c'est comme ça, et il faut faire quelque chose, pour envoyer un message, il faut que ça s'arrête, tout simplement. Je vais moi aussi raconter, puisque c'est l'exercice, c'est pour ça. Donc moi j'habite mon treuil, et donc j'ai été aussi blessé par la police, c'était le 8 juillet 2009, on manifestait contre l'exclusion d'une ancienne clinique qui avait été occupée, transformée en un lieu d'activité, et donc le soir, la police avait décidé un peu de faire une opération un peu punitive contre les occupants de ce lieu-là, et nous avait canardé au flashball, de manière, donc elle avait tiré à plusieurs reprises, toutes les personnes qui ont été touchées ont été touchées au niveau de la tête, ou au-dessus de l'épaule, et puis moi je l'ai reçu dans l'œil, donc j'ai perdu un œil. Donc, je ne vais pas aller plus loin, juste ce que je voulais dire, c'est que nous on a commencé un petit peu à essayer de s'organiser, avec toutes les personnes qui ont été blessées par la police ces dernières années, bon, particulièrement au flashball, mais pas seulement, d'abord pour essayer d'échanger un peu les, comment dire, disons, toutes nos expériences, parce qu'on voit que chaque fois c'est un peu les mêmes histoires, et chaque fois on fait face, disons, aux mêmes problèmes, à savoir les mensonges de la préfecture, les journalistes qui criminalisent les victimes, les municipalités qui essayent d'étouffer l'affaire, qui poussent au calme, quoi, toute une série de choses qui font qu'à un moment donné, on se fait mener en bateau à la fois par tout le monde, en fait, pratiquement, et que, et on se dit que si jamais on était plus fort, on arrivait à se, à se, à échanger ces expériences, disons, pourrait moins nous mener en bateau. Donc il y avait un petit peu cette, cette, cette chose-là. Et c'est vrai que, je pense que nous, pour l'instant, on s'est un peu organisé entre personnes qui avaient été blessées, mais, on a commencé aussi à faire des choses avec, avec Amal, avec Farid, et on aimerait pouvoir continuer à tisser des liens entre toutes les personnes qui, à un moment donné, font face à la violence de la police, qu'il s'agisse de personnes tuées, de personnes blessées, mais aussi de personnes enfermées. Pour moi, c'est une violence qui est de l'ordre de la torture, l'enfermement. Donc, et, et, et je pense que, à tisser des liens, on pourrait arriver, en effet, à commencer à faire un front, quoi, quelque chose qui fasse que, leur violence, mettre un peu leur violence à distance, quoi, la faire reculer un tout petit peu. C'est vrai que, vous avez vu, moi, je suis dans la situation un peu particulière que je suis blanc, et j'habite à Montreuil, qui est, on dit que c'est le 21e arrondissement de Paris, et de fait, de ce simple fait, le traitement de la justice est peut-être un petit peu meilleur, ou on pourrait penser. c'est pas tout à fait évident, parce que, bon, malgré tout, ça reste la... quoi, je prenais comme exemple que sur les 40 tirs de flashball, les 40 blessés par la police au flashball, il y avait eu, au final, deux procès, et un policier acquitté, et un policier condamné. Donc, la punité règne à tous les niveaux, de ce point de vue-là. Mais que, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire des passerelles aussi. Et que ces passerelles-là, ça veut dire, entre des quartiers comme Montreuil, ou des quartiers comme Villiers-le-Bel, je sais qu'il y a eu plusieurs blessés au flashball à Villiers-le-Bel, notamment des gens qui ont perdu un oeil, par exemple, j'ai pas réussi à avoir de contact avec eux. Et là, je me dis, ah, alors que, de fait, on devrait pouvoir s'organiser ensemble pour essayer de ne pas se laisser faire sur ces histoires-là. Donc, voilà. Juste pour dire que, nous, on est vraiment dans cette perspective de pouvoir essayer de tisser des liens entre plein de réalités différentes aussi, plein de gens différents qui ont été pissés dans des circonstances différentes. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune raison d'accepter cette violence et il faut s'en défendre coûte que coûte. Et c'est vrai qu'on a peut-être perdu ce réflexe-là, mais il faut le reconquérir d'une certaine manière. Voilà. Alors, je... Moi, c'est un allemand aussi. J'ai mon frère qui a été tué le 21 avril de Blouse. Un mois, il s'est qu'une balle dans le dos. Donc, quand j'ai appris la nouvelle, comme tout le monde à la télé, je ne savais pas que c'était mon frère. Je l'ai un peu deviné, mais bon, voilà. Après, ça, c'est... Donc, comme pour la mort de mon frère et comme pour la mort d'autres jeunes, tout de suite, ça a été des mensonges de la part des médias. Donc, les médias, ils ont qui en face d'eux ? C'est des syndicats policiers qui leur relaient l'information. Donc, ils parlaient d'un multirécidiviste qui était en train de braquer, qui était en cavale. Oui, effectivement, mon frère n'était pas... Voilà, il avait fait des conneries comme tous les jeunes et il avait été stigmatisé depuis l'âge de 13 ans et depuis l'âge de 13 ans, il avait eu une lourde condamnation à 13 ans. 13 ans, c'est l'âge de mon fils actuellement. Donc, tout de suite, on a été sans pitié. La justice a été sans pitié avec lui. Donc, il a été stigmatisé, parqué dans un ghetto et puis après, au final, il a été tué par un policier. Excusez-moi, à chaque fois, je... c'est cette souffrance qu'il a eue depuis toutes ces années et c'est dur d'en parler parce qu'il est mort comme un chien, tué par les chiens de la République. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas un sac à main que j'ai perdu, c'est mon frère qui a souffert ou il n'y a pas fait de cadeau. Donc, moi, je ne vais pas leur en faire aujourd'hui. donc, de là, je me suis mobilisée, quoi, j'ai mobilisé pendant trois mois, on a fait des manifestations à Nois-Ile-Sec tous les samedis qui partaient du lieu où il y a eu la course-poursuite jusqu'au lieu où il a été abattu. Donc, dans cette affaire-là, un magistrat qui, je tiens à le souligner parce que souvent, on parle de justice. Donc, un cas parmi parmi beaucoup, c'est que ce juge a voulu être courageux, a été courageux. C'est-à-dire qu'il a fait une enquête de fond. Il a mis notamment des policiers sur écoute. Et vraiment, c'est l'une des premières fois où mon avocat me dit très clairement, il me dit à mal, là, il me dit « Vous savez, ce que vous avez fait, la pression que vous leur avez mis, si cette affaire, elle en est là ou est-ce qu'elle en est, c'est grâce à vous, c'est parce que vous n'êtes pas laissé faire. » Il m'a dit « Vous leur avez mis la pression. » Et la pression, ça a été que ce juge ait mis comme chef d'inculpation à ce policier homicide volontaire. Donc, il faut savoir que c'était l'une des premières fois en France qu'un policier avait comme chef d'inculpation un homicide volontaire. Donc, à la suite de ça, les syndicats policiers Allianz l'avaient appelé à manifester dans toute la France et donc contester une décision de justice. Donc, dans un état de droit, on ne parle de justice impartiale, on ne parle de tous égaux. Eh bien, non, puisque là, on est... Ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Et puis, je m'en rends compte au jour le jour où je rencontre des familles comme la famille de Samia Chéraf. Et donc, deux ans et demi après, on reçoit la nouvelle. Il y a eu une requalification des faits. Donc, domicile volontaire, c'est passé à violence volontaire et y entraîner la mort sans l'intention de la donnée. Donc, ce policier doit être présenté devant la cour d'assises de Bobigny. Donc, la date de l'instruction est terminée. On est en attente d'une date de procès qui aura lieu à la cour d'assises de Bobigny. Donc, moi, ce jour-là, je voudrais faire le procès de tous les policiers et appeler vraiment tous les gens qui sont présents là tous les collectifs qui soutiennent ces familles, toutes les familles qui viennent et vraiment qu'on leur mette la pression qu'on se mobilise en masse devant ce tribunal puisque ça sera peut-être l'une des premières fois où un policier sera présenté devant une cour à l'assises. Et le collectif s'est monté du constat que Amine était un parmi tant d'autres qui n'était pas le seul. J'ai rencontré notamment Ramatha de Vivolé, la sœur de la Ming-Jeng qui a mené un combat pendant plus de sept ans, je crois, oui. Et au final, qui s'est terminé par un non-lieu le 7 avril 2014. Donc, le collectif c'est aussi d'apporter un soutien moral à ses familles. Dernièrement, j'ai été contactée par la famille de Houssine Bourras qui, deux mois avant la mort de Rémi Fraisse, avait été tué dans un dans une voiture de gendarme menotté et il s'est pris une balle dans la tête et personne n'en a parlé. C'était deux mois avant la mort de Rémi Fraisse. Donc là, c'est vrai qu'on essaye de faire des choses avec d'autres collectifs et la mort de Rémi Fraisse, ça nous a permis de... ça a permis à certaines personnes de constater que le fait de nous avoir laissé nous faire tuer pendant 30 ans et que personne n'est sorti dans la rue pour nous défendre pour dire que dans les quartiers populaires, ça tue, ça arrive excusez-moi l'expression, ça arrive que ça soit un blanc qui soit touché et pour que l'opinion publique se mobilise et qu'il y ait des manifestations un petit peu dans toute la France. La seule différence entre la mort de Rémi et tous les autres, c'est la pression qu'on a pu mettre que tous les manifestants, tous ces collectifs qui ont pu participer à ces manifestations et les médias qui étaient là, qui étaient présents et on en arrive maintenant à parler de violences policières. Donc il faut savoir que c'est... Moi, en deux ans, c'est vrai que c'est énorme qu'on puisse parler dans les médias des manifestations contre les violences policières. Avant, on n'en parlait pas du tout. Donc il a fallu que Rémi Fraisse meure pour qu'on en parle aujourd'hui. Mais qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait une convergence entre ceux qui manifestent dans toute la France pour des causes et qu'on essaye de créer cette convergence entre les banlieues qui subissent la violence au quotidien et les manifestants qui défendent des causes, le lien, il faut qu'on crée un pont et puis qu'on arrive à faire sortir les gens de banlieues parce qu'il est très difficile. Il est très difficile quand il arrive ce genre de drame que les gens soient solidaires avec nous puisque dans les médias, tout de suite, comme l'a été Rémi Fraisse, on a essayé de le criminaliser donc plus quand c'est des jeunes de banlieue puisqu'il avait un casier judiciaire donc sous prétexte que telle personne mériterait la mort. Donc la peine de mort a été abolie mais pas les mises à mort apparemment. Donc moi, il y a eu plusieurs assemblées avec différents collectifs notamment le collectif du 8 juillet avec Joachim et on n'a pas envie d'en rester là et on a envie que toutes les banlieues de France un jour se retrouvent dans toutes les villes de France à manifester contre les violences policières et quand c'est Mohamed qui meurt à Sarcelles qu'on ne demande pas à la famille savoir si on doit manifester ou pas mais qu'on doit tous se mobiliser à ce moment-là comme on l'a fait pour Rémi Fraisse. et croyez-moi qu'à force de ne rien lâcher un jour on va y arriver et ça j'en suis persuadée j'ai beaucoup d'espoir et moi toute seule je ne pourrais pas mais avec vous on y arrivera en tous les cas. merci Applaudissements 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 Amorad Touat qui a été jeté du deuxième étage par un policier donc on est venu justement de Marseille justement pour être soutenu et vous soutenir et pour et comme on disait tout à l'heure le monsieur tout se lit la préfecture la police s'entendent tous bien on devrait faire pareil tout se lier comme eux tout se lier et seuls on n'y arrivera pas mais si tout ça franchit on est obligé d'y arriver et on n'a pas le choix parce que si vous regardez si vous prenez les dix dernières années vous allez voir comme ça a augmenté d'une façon terrible les meurtres j'appelle ça un meurtre quand un policier tue un jeune c'est un meurtre c'est tout c'est un meurtre donc ça a augmenté ça augmentera encore et si on ne fait rien ben nos enfants ils seront battus ça sera banalisé ça deviendra normal et donc on n'a pas le choix on n'a vraiment pas le choix voilà c'est tout ce que j'avais à dire ça prend parfois 5 ans 10 ans 15 ans souvenez-vous les révoltes de 2005 les policiers impliqués dans leur mort quand ils sont cachés dans les transports d'intérêt électriques vont être jugés en 2015 l'année prochaine 10 ans après le collectif oncle mort on s'est créé quand on a été chômé quand on a vu ce qui s'est passé à Villers-Bennes pour l'armée ni au chimie on était un groupe d'amis on a été choqués on s'est dit il faut déjà diffuser une autre information rencontrer les gens sur place rassembler toute la presse recouper les infos faire notre propre information pour faire connaître l'histoire participer aux audiences des procès donc permis tuer parce que quand la police assassine la justice a qui ? parce que derrière c'est ça c'est ça ce qui se passe en fait c'est à dire que soit il n'y a pas de procès et puis quand il y a un procès il y a une peine symbolique au but après 5, 10 ans de combat Zia Déboula 2015 une manière de se mobiliser ensemble c'est d'aller à Rennes quand on aura la date exacte du procès d'aller tous ensemble à Rennes en bus pour montrer qu'on n'a pas oublié que 10 ans après il n'y a rien qui a été fait pire on nous dit depuis Malik Osekin 86 il n'y a pas eu de mort en France là il n'y a que 6 histoires mais c'est 10 à 15 personnes par an qu'on connait parce qu'il y en a d'autres on ne connait même pas leurs histoires donc permis de tuer c'est aussi la phrase de en 91 quand un habitant du Val-Fouré Youssef Raif a été aussi assassiné par un policier sa maman en sortant du tribunal plusieurs années plus tard elle a dit donner un permis de tuer la justice a donné un permis de tuer à la police contre mon fils donc on est là pour rappeler qu'il y a des liens entre ce qui s'est passé à Villiers-Belle parce que les frères camarins ils ont été emprisonnés sans preuve il faut le dire et le redire on a fait une contre-enquête pas de traces ADN pas de vidéos tous les moyens technologiques ont été mis en oeuvre et derrière qu'est-ce qu'ils sont allés chercher vu qu'il n'y avait pas de preuve pas d'ADN rien pas d'image ils sont allés chercher des témoins sous X avec promesse de rémunération à l'époque on avait aussi eu l'occasion de publier cette contre-enquête et on avait récupéré auprès des habitants les appels à délation qui ont été mis dans les boîtes aux lettres pour montrer que c'est vrai c'est la vérité alors ça choque un certain nombre de personnes mais globalement dans les quartiers des histoires de violences policières il y en a 100 il y en a 1000 ça choque que les gens qui sont un peu déconnectés de la réalité donc des gens qu'on enferme rapidement facilement parce que quand tu parlais des émétiers tout à l'heure il y a eu trois séries d'arrestations à piller et ils n'ont pas attendu 5 ans le policier monsieur Vialet qui était le conducteur de la voiture qui a percuté la moto où leur ami au Chine était ils l'ont jugé 6 ans après alors il avait passé devant la barre il était jugé il a pris du sursis c'est tout voilà 6 ans après les soi-disant émétiers qu'on appelle les révoltés ils n'ont pas attendu dès le lendemain des révoltes ils sont allés chercher les premiers pour caillassage jet de pierre et puis ça n'est suivi une série d'arrestations jusqu'à celle de tes frères donc il y a eu 5 personnes parce qu'il y a eu aussi Mara Cantac Mara qui a pris 3 ans de prison il a été disculpé au bout des 3 ans de prison donc la justice a reconnu son erreur pourquoi elle a reconnu son erreur pour Mara et pas pour Abdelrahman et Adama donc on pose des questions simples en vérité donc là on vient faire un travail d'information il faut venir avec nous dans les procès il faut venir avec nous dans la rue il faut créer ces mobilisations il faut qu'on crée cet élan pour un permis de vivre et pas un permis de tuer voilà je sais que c'est des belles formules tout ça mais ce qu'on essaie de faire avec Angle Mort par exemple c'est de faire le lien entre violences policières crimes policiers et on a cette formule qui dit les crimes policiers sont des violences policières qui dégénèrent et ça permet de parler aussi des violences policières qui sont le quotidien dans les quartiers dans les prisons dans les commissariats pas oublier les prisons pas oublier ce qui se passe dans les commissariats donc comment on fait pour protéger nos frères nos soeurs face à la police quand elle est insulte quand on nous interdit d'aller au centre-ville quand je dis nous c'est parce que je sens la solidarité ici si aujourd'hui si aujourd'hui on est 150 ou 200 c'est à mon avis chacun soit personnellement directement ou indirectement on se sent concerné par ce qui s'est passé donc aujourd'hui on a fait cette initiative on va dire avec les frères camarades mais comme vous avez vu elle est ouverte à toutes les familles qui veulent s'exprimer donc là vous êtes là pour écouter les témoignages mais ce soir il y a un concert ce soir il y a 7 ou 8 artistes qui viennent bénévolement on nous a prêté la salle bénévolement c'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire les choses sans argent en vérité il n'y a pas d'argent derrière tout ça un peu d'argent qu'on a investi nous parce qu'il a bien fallu investir dans les sandwichs etc mais en vérité c'est de l'énergie humaine c'est de la solidarité c'est des gens qui sont venus de Marseille c'est des gens de toute la région parisienne donc on ne va pas s'arrêter là il y a le concert après donc je vous invite vraiment voilà tout évidemment les bénéfices de cette soirée de cette journée vont être reversés en partie aux familles en partie pour organiser des mobilisations qu'on soit clair là-dessus pareil pour permis de tuer puisque l'éditeur récupère ses coûts de fabrication mais derrière il y a une petite solde qui va aussi pour les mobilisations voilà c'est pour montrer qu'on peut faire des actions et souvent on nous dit oui il faut le pouvoir économique le pouvoir médiatique bah de toute façon on ne l'aura pas donc il faut qu'on crée nos propres médias nos propres actions et qu'on foute le bordel ensemble et comme tu le disais tout à l'heure Amal quartier et pas quartier et qu'on crée des liens avec les manifestations par exemple qui ont lieu pour Rémy Fraisse c'est vrai que moi j'ai envie de dire j'étais étonné de voir tout ça parce que quand nous on est au tribunal on est 10 15 là ils étaient 300 les journalistes ont accepté l'expression violence policière qu'on a eu du mal à imposer là ils l'ont pris tout de suite avant il s'écarquillait les yeux il n'y a pas de violence policière de quoi vous parlez là il l'accepte tout de suite donc déjà il y a un progrès de fait donc on va créer des liens là aujourd'hui c'est aussi pour ça donc après vous allez dire ouais on se parle on se parle et après il n'y a plus rien on va se quitter on va plus se revoir à vous aussi de faire la démarche de prendre les contacts de proposer des actions d'aller chercher on parle beaucoup des réseaux sociaux d'internet moi je pense qu'on se cache beaucoup derrière les réseaux sociaux bon c'est un moyen de se mettre en contact donc allez-y sur la page Facebook du collectif Anglomore je vais faire la pub pour le petit collectif mais il y a aussi l'urgence de la police assassine il y a les pages Facebook de chaque famille allez vous renseigner sur ces histoires imprégnez-vous de ces histoires parce que c'est la première chose à faire être convaincu que ce combat c'est le bon c'est le vôtre on va y arriver et les réseaux sociaux c'est un moyen mais là regardez physiquement on sent que c'est beaucoup plus fort je vous laisse merci pour les histoires merci pour les histoires une fois je vous remercie c'est pas très bien je suis à cause de d'un nombre de mon mari ici Il est parti pour payer parce qu'il avait une entreprise de bâtiment. Il est parti pour payer les gens qui travaillaient pour lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a acheté une bouteille. Il est allé voir tous les droits parce qu'il avait deux personnes dans la rue de la République, à Mont-Jérôme. Il s'est passé la police, il est arrivé la police national. Je l'attendais à nous, à Mont-Jérôme, à Mont-Jérôme. Je l'attendais à nous, à la maison, à la maison. Je le cherchais à nous. Je le gardais à la télé. Je le cherchais à Mont-Jérôme. Parce que personne n'est venu pour me dire qu'il est mort. J'en ai deux enfants, un grand garçon de 12 ans, et un petit bébé de 17 ans qui ne va pas connaître son père. Merci beaucoup. Il y a des milliers de personnes qui essaient de traverser et de passer en Angleterre, dont la plupart ne parlent pas français et ne connaissent pas bien les lois du pays, et qui sont donc la cible privilégiée des flics. Il y a pas mal de violences policières à Calais. Il y a eu des grosses violences policières depuis 2009, depuis l'évacuation de la jungle. C'était pour vous expliquer un peu ce qu'on avait fait. On avait essayé de recueillir toutes les violences policières et de faire une saisine aux défenseurs des droits. On a essayé d'utiliser le système de l'Etat. On a rendu un rapport d'une cinquantaine de pages, avec des vidéos, des témoignages, des photos, sur les violences policières qui se passaient là-bas, qui a été remis au défenseur des droits. Ça a été la première saisine. Manuel Valls a répondu deux ans après que c'était des faits invérifiables et anciens. Forcément, il a mis deux ans à traiter. Par contre, le défenseur des droits, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il a lui reconnu les violences policières, et qu'il a donc attesté que le comportement des flics à Calais était illégal, qu'il y avait des situations de violence qui n'étaient pas normales. En fait, ça n'a pas changé énormément de choses, si ce n'est que les flics sont restés plus ou moins tranquilles pendant trois mois, parce que du coup, ça avait fait un peu de bruit médiatiquement. Là, on est en train de faire la deuxième saisine, et donc de continuer sur ça. On a mis en place une permanence de recueil des violences policières, avec un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler. Mais là, ce qu'on entend dans tous les témoignages, c'est la force des familles, et nous, c'est vraiment ça qui nous manque à Calais, puisque les gars qui sont à Calais, ils sont isolés, ils sont là juste de passage, donc ils n'ont pas forcément envie de s'engager, de porter plainte. Déjà, ils pensent qu'ils ne peuvent pas la majorité du temps, et puis ils ne sont pas dans cette démarche-là. Et du coup, on a beaucoup de mal à faire parler de ce qui se passe là-bas, on recueille plein de trucs, mais on ne sait pas forcément trop quoi en faire. Donc voilà, on veut bien faire du lien avec tous les collectifs et tous les gens qui sont motivés. Se faire abattre comme des chiens, on ne peut pas rester insensible, et on ne peut pas continuer à vivre comme si de rien n'était. Ça nous marque, et même quelques années après, on en parle avec émotion. Les jeunes qui sont se soulevés juste après ont eu raison de se révolter. Comment on peut rester comme ça ? Et tout à l'heure, quand tu parlais de ton frère, et qu'on a essayé de faire passer pour un récidiviste, pour un délinquant ou je ne sais pas quoi, mais c'est qui les délinquants ? C'est qui les criminels ? C'est qui les voleurs ? Moi, il me semble que ce sont ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, qui veulent l'argent, qui ne passent même pas en procès, et pour eux, la vie est continue. Alors que nos frères ou nos sœurs, qui vivent, qui survivent, parce qu'on est dans une société qui est violente au quotidien. Quand tout à l'heure, j'entendais parler de la police, de la BAC qui était plus... qui serait plus... Enfin, vous parlez de la BAC. Mais la gendarmerie, c'est pareil. Les flics, en général, c'est pareil. Ce sont les brailles armés d'un système. Et ils sont là juste pour nous rappeler qu'un, de nos quartiers populaires, on est nés et on y restera toute notre vie. De deux, que tous ceux qui osent se révolter, ce qui leur attendent, c'est la case, comme tu disais, commissariat, comme tu disais, prison. Parce que les prisons, elles sont pleines de qui ? Elles ne sont pas pleines des riches. Elles ne sont pas pleines de ceux qui sont gros, gras, et qui partent en vacances quand ils le veulent. Elles sont pleines de nos frères et de nos sœurs. Donc, tant que le système, il sera injuste, ce système qui est capitaliste, et bien nous, notre objectif, c'est de s'organiser. C'est oser lutter et c'est oser gagner. Et votre combat, c'est le nôtre. Et votre combat, c'est notre combat. Enfin, je pense que c'est... On est tous là pour être avec vous. Et vos rendez-vous, ce sont les nôtres. Donc le 22 novembre, moi je fais partie du comité anti-impérialiste. Le 22 novembre, on sera là. À Rennes, la proposition que tu faisais pour le procès, on sera là. Et c'est que tous ensemble, qu'on pourra gagner. Oser lutter, oser s'organiser, oser vaincre. Et on a un réseau de se révolter. Et les crimes, ils ne resteront pas impunis. Applaudissements Je suis à Femme en lutte, donc... Comme a dit la copine, merci pour venir témoigner. On sait qu'à chaque fois aussi, le truc de répéter, répéter, c'est aussi épuisant. Mais c'est aussi comme ça que la mémoire, elle perd. Aujourd'hui, pour un seul et même système, où l'individu, de part son origine, de part son origine... C'était pas toujours évident, parce qu'on est aussi sur nos créneaux de lutte, de galère, de vie de merde, et que voilà. Qu'en ce moment... Parce qu'effectivement, sur Rémy Frais, ça a suscité une mobilisation des lycéens. Mais je veux dire, nos lycéens dans nos quartiers, ils se mobilisent aussi. Et que franchement, ils ont pris cher. Qu'il va y avoir des suivis à faire. Moi, je travaille dans un lycée pro à Saint-Thon. Ils ont essayé de se mobiliser, ou à Saint-Louis. Et peu importe toute la criminalisation des médias qui les avaient passé pour des sauvages. Ces jeunes, ils se sont mobilisés et qu'on leur a même pas laissé, mais même pas une heure pour le faire. Parce que tout de suite, il y a la BAC qui déboule, les gendarmes mobiles. Tout de suite, ça va au conflit. Tout de suite, ça part en cacahuète. Et que c'est hyper dur de voir ça et de savoir comment on va organiser. Jeudi, il y a eu appel à la grève des lycéens. Dans les lycées à Saint-Denis ou à Saint-Ouen, ils ont eu des fouilles au corps. Ils ont été collés contre les murs. On les a empêchés d'accéder au métro pour aller en manif. On a essayé de les parquer. Et que donc, c'est pour ça que le lien entre les crimes policiers et ce que vous vivez, c'est le truc le pire. Parce que là, ça touche à des vies de famille. On sait ce que c'est de perdre quelqu'un. Pas parce que, je ne sais pas, il n'est pas mort dans son lit. Et que du coup, sauf que les violences policières, elles sont quotidiennes, elles sont permanentes. Et qu'on peut aussi avoir un truc de banalisation. C'est-à-dire que moi, je vois avec les garçons, c'est tous les jours. C'est tous les jours, donc on ne sait même plus comment réagir. Qu'il y a aussi quand même dans les quartiers, le truc de croire qu'il y a des gentils flics et des méchants flics. Et qu'il n'y a que quand ça t'arrive, comme tu dis à Meille, que tu tombes de la chaise. Et c'est au quotidien. Moi, je viens d'une petite ville de province où il y a aussi des quartiers populaires. L'année dernière, c'était les rides. Et les flics ont déboulé dans des baraques pour vérifier qu'ils n'avaient pas des moutons. Et ça a été hardcore. Ça arrive à ma famille, etc. Et ça, c'est le quotidien. Du coup, il y a aussi besoin de dire comment on fait pour s'organiser. Nous, on a aussi une proposition à faire. C'est que voilà, moi, je vis dans un groupe de femmes, un groupe de féministes. Et que nous, l'identité de quartier, l'identité populaire, on la porte. Et qu'on ne parle jamais des violences aussi que vivent les femmes des quartiers populaires. Et que les violences policières, soit directement, soit indirectement, ça en fait partie. Et que voilà, on va organiser le 25 novembre, c'est la journée internationale des violences faites aux femmes. Que nous, on va utiliser ce jour-là pour effectivement dénoncer les violences que subissent les femmes. Mais aussi dénoncer les violences sociales que nous, les femmes des quartiers, les femmes exploitées, les femmes aussi sans-papiers, ont subies. Et que du coup, on voudrait inviter ces collectifs à venir prendre la parole. A venir parler des gens de leur famille qui se sont fait assassiner. A venir dénoncer les crimes policiers. Et on va organiser ça avec une coordination de sans-papiers. Et que, elles aussi, les femmes sans-papiers sur les violences policières, elles en ont plein à dire. Parce qu'elle a peur de se faire dégager de ce pays alors qu'elle vit ici, qu'elle travaille ici, qu'elle s'installe ici. Et du coup, on aura aussi besoin que cette convergence, elle se passe aussi par là. Et qu'on sait que, dans les collectifs, les femmes et les familles sont toujours présentes. Et qu'on a vraiment envie que ces convergences, elles se passent. Et de venir, ce sera sûrement à Saint-Denis. On a encore entraîné dans les modalités. Mais de venir prendre la place. De venir parler avec les gens. Et de venir aussi dans nos quartiers, dans nos villes. Pour rappeler qu'on ne lâche pas l'affaire. Donc voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.